l'objet public est une marque qui est toute récente on a démarré à travailler sur la marque en 2013 fin 2013 on a aujourd'hui une gamme de 8 produits et être récompensé ce soir au prix miaou 2015 est clairement un encouragement à continuer la société elle est très ancienne elle a fait plein de choses dans tout au long de sa longue vie en 1919 elle fabriquait des essieux de char donc voilà il s'est passé tout un tas de choses l'idée au départ était de mettre en valeur nos savoir-faire donc savoir-faire industriel de travailler des métaux et donc le cahier des charges entre guillemets qu'on a donné aux designers lorsqu'on les a rencontrés au départ c'était on cherche des produits en aluminium ou en métal acier inox on travaille les trois métaux chez sg je dirais quelle que soit l'application l'idée étant que effectivement soit sur des marchés totalement différent et que le design sur une relève valeur ajoutée au produit c'est une très belle rencontre avec avec une entreprise et des gens qui ont cette culture qui effectivement comme le disait sébastien beau chen est une culture d'ingénieurs au départ mais qui en même temps on sont complètement réceptifs à l'innovation et preuve année objet public qui qui a tout de même l'ambition d'arriver sur un sur un sur un marché qui n'est pas un marché neuf il ya déjà d'autres opérateurs etc mais qui a toutefois cette ambition de revisiter le genre et je pense que c'est l'objet de notre démarche avec objet public c'est de considérer que les mobiliers urbains qu'on met dans l'espace public n'ont de mobilier que le nom qu'en réalité ce sont des objets qui ont vocation à être statique à être lié à un lieu et à être lié à un contexte architecture et c'est l'objet entre autres d'herbes folles qui nous a valu cet honneur d'être primé ce soir ce rapport au contexte sur cette possibilité d'adapter un mobilier à un contexte et d'usages et un contexte dans le sens mieux lieu d'implantation un contexte d'implantation j'ai le sentiment que la question des usages est une question centrale et qu'au final c'est toujours elle qui gagne je moi je me félicite que le effectivement les usages reviennent au centre parce que c'est la victoire de l'usager c'est la victoire de l'utilisateur de l'espace public et en on se débarrasse en quelque sorte de vieux code nous c'était aussi une part de notre réflexion quand on a décidé de faire des assises publiques bien sûr on avait à l'esprit cette notion de banc avec le dossier etc très évocateur d'un confort etc mais sauf que quand on a réfléchi concrètement la chose c'est dit oui d'accord il évoque le confort sauf que en termes d'usages il n'est pas du tout adapté à des usages actuels ou du moins il est adapté à une très faible part en fait des usages actuels qu'on peut avoir d'une assise publique je pense que c'est un objet qui a qui a cette souplesse de pouvoir de pouvoir s'adapter à beaucoup d'endroits différents alors après c'est vrai que là on présente la version inox miroir donc il ya en plus de ça en termes de contextualisation la faculté de refléter son environnement l'urbaniste va pouvoir le disposer disposer cette petite famille d'objets individuels à sa guise en fonction du lieu d'implantation et c'est aussi un mobilier qui qui permet d'avoir autant d'usages que de personnes quoi c'est à dire que si je viens en groupe si j'ai un groupe de lycéens qui vient ils vont pouvoir l'utiliser en vis-à-vis si ce sont quatre personnes qui ne se connaissent pas pour l'utiliser un dos à dos on a des assises de hauteur différente qui permet d'utiliser certaines parties comme des tablettes proposer des éléments proposer les documents on voit de plus en plus que j'ai vu encore une étude récemment qui disait qu'il ya de plus en plus de gens qui prenaient leur repas à l'extérieur c'est quelque chose qui se fait beaucoup donc voilà on est on est complètement libre en termes d'usage de plus en 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 minuscle de temps du coup de ce corps c'est tout de suite il dit le fait une whole partie de ce corps c'est tout du coup de ci-at- Intelligence